Un os troué Thierry ? Mais c'est quoi ça ? Mais enfin ! Un ossobuco ! Qu'il soit de veau, de crocodile, crocodile, autre texture, texture plus poissonneuse. Que faut-il pour faire cette recette d'ossobuco ? Des jarrets de veau, du thym, du romarin, du laurier, de la sauge, de l'huile d'olive, des tomates, de la farine, de l'ail, des oignons, un bouillon de poule avec un thé morocco, des tagliatelles en accompagnement et du persil plat, du vin blanc, sel et poivre. Crantez les tomates et les plongez pendant 30 secondes dans une eau bouillante. Alors nous allons donc émonder nos tomates. Que veux-tu dire par émonder les tomates Thierry ? Alors émonder les tomates c'est enlever la peau et vous voyez que ça s'enlève très facilement par l'action de la chaleur. Et ça veut dire également laise et pépinée. Voilà qui est fait. Coupez les tomates en petits cubes réservés. Pelez et hachez l'ail et les oignons. Séchez les rouelles de veau. Assaisonnez-les de poivre et de sel. Nous allons maintenant singer la viande. Que veut dire le terme singer Thierry ? Singer la viande c'est l'enrober de farine. Alors la farine va avoir un rôle de liant pour la sauce. Alors nous allons colorer la viande dans une cocotte. Faire chauffer l'huile d'olive et faire dorer la viande. Lorsque celle-ci est bien colorée, débarrasser et réserver. Faire revenir les oignons dans cette même cocotte. Ajouter les tomates. Il s'effondre légèrement les tomates et les oignons. Ensuite mettre la viande par-dessus. Y ajouter le bouillon au thé et le vin blanc. Mettre le laurier, la sauge, le thym et le romarin. Et laisser mijoter pendant une bonne heure. Alors Thierry, ça fait une heure que le sobouko cuit. Que vas-tu faire maintenant ? Eh bien maintenant, nous allons y jeter un oeil. Il a un très bel aspect. C'est magnifique. On va pouvoir cuire les pâtes. Nous n'allons pas remettre le couvercle pour permettre à la sauce de s'épaissir légèrement. L'eau salée bout et nous y mettons les pâtes. Servir le sobouko de veau, bien chaud, sur un lit de tagliatelle al dente. Garnir de persil plat. Merci Thierry Guénart, chef au restaurant Le Grand Champ à Syro. Découvrez d'autres recettes sur omiam.tv Sous-titrage ST' 501